Musique Et salut à tous c'est Kino, bienvenue dans ce nouvel Auxilia et comme à l'accoutumé aujourd'hui je suis avec Eridil, comment ça va Eridil ? Et bien écoute ça va très bien, salut à toi, salut tout le monde Eridil, est-ce que tu peux nous rappeler le sujet cette fois-ci de l'Auxilia ? Bon alors voilà, on a fait un sujet qui était d'apparence sérieuse, on s'est dit bon c'est la fin des vacances, on est cool, on va se mettre bien, on avait envie de le faire, on l'a fait Et donc le sujet c'était quel personnage voulez-vous absolument revoir dans Halo Infinite ? Et alors là on peut dire qu'on avait un palmarès gratiné quoi Ah tout à fait, la crème de la crème Parce que j'aurais dit, pourquoi pas ? Même pour certains personnages, on les a déjà vus dans de précédents Auxilia Et donc c'était un petit peu pour voir est-ce que ces personnes sont toujours à la même place, est-ce qu'ils évoluent selon les questions, selon les personnes qui sont en face Et nous avons la réponse d'entrée de jeu C'est ça, c'est-à-dire est-ce que c'est nous qu'on les avait mis minables ou alors est-ce que c'est juste qu'ils sont nuls ? On a la réponse Voilà, je vais te laisser nommer le dernier représentant qui a 6% de vote On l'a fait bien, on leur a donné des titres qui correspondaient à leur caractère, qui correspondaient à leur charisme Et bien évidemment, le perdant c'est l'incontesté et autoritaire commandant Del Rio Del Rio servit de chef de projet durant la création de l'Infinity et refusa une promotion au poste d'amiral au moins une fois Il fut finalement destitué de son rôle de capitaine de l'Infinity au profit de la ski à la fin de Halo 4 Alors attends, moi il y a vraiment un truc, c'est qu'il faut se dire quand même que... Bon voilà, on parle sur Del Rio et tout Bon c'est une seule victime, il n'a pas de charisme Mais le mec a quand même failli être commandant quoi Amiral, amiral Le mec a quand même failli être amiral, il faut le dire Genre tu vois, t'as Hood Tu vois, genre le mec Genre si la badassitude avait une gueule, ça serait la sienne, tu vois Il y avait Cole, tu vois, ils étaient stylés Et non, t'imagines l'amiral Del Rio Et de toute cette liste, c'est fou Mais je suis sûr que c'est l'un des personnages qu'on a le plus de chances de revoir Ah oui, alors ça on en a parlé avant, mais en plus On se disait, vu que voilà, à la fin d'Alo 5 Il y a les IA qui ont foutu la merde et qu'il y a eu des lips et tout On ne sait pas ce qui va se passer entre temps Et on se dit qu'en plus, avoir Del Rio en mode résistant ultime Et le revoir en commandant de la résistance aux IA Je vous l'avais dit, c'est le mal Alors en plus, parmi tous les choix qu'on a mis C'était sans doute la personne qui a le plus de chances de rapparaître Si on le voit arriver dans Allo It Finite, on serait là Putain, vous l'avez dit, on avait raison Allez, on va essayer d'être beaucoup plus sérieux avec la prochaine personne Alors, on va essayer, c'est pas dit La remarquable Spartan Grant de l'escouade majestique La remarquable Qui a quand même totalisé 9% des voix Remarquable principalement, je pense, par le fait que personne ne sait qui c'est Bah, ceux qui ont joué aux Spartanops doivent voir qui c'est Donc c'est une des Spartans de l'escouade majestique La meuf, déjà elle est rousse Et elle a une réplique Elle en a deux, attends, elle en a deux Elle dit, oh mais t'avais des parents ? Oui, ils sont morts Ah merde Ensuite, pourquoi tu vas voir cette tarée ? Je suis curieux Ok Ah oui, il y a une autre réplique C'est quand ils se font allumer par un fantôme Et qu'ils disent, oh les renforts n'arrivent pas encore Et ils disent, oh pas encore Décidément, tu connais tout son texte par cœur Tu aurais pu la jouer Non mais en plus, vraiment, moi je me souviens Quand t'entends cette réplique, oh pas encore Genre tu dis, attends, c'est quand même un Spartan Une, une, une Spartan Une Spartan C'est une Spartan, mais elle est rousse Ça, ça annule Ah oui, pardon Ensuite, avec 11% ton petit chéri Voilà Qui lui par contre n'a aucune chance de revenir Non lui, lui, bon voilà Ça va être compliqué parce qu'il est mort C'est... Alors, donc l'heureuse élu c'est Gek Le destructeur de monde Pour ceux qui le reconnaîtraient pas C'est donc le second de Julem Dama C'est l'élite à qui il manque Un œil L'appelé Neneuil Dans le milieu Ou le destructeur de monde C'est ton petit nom C'est ton petit nom coquin à toi Ah mais alors moi, moi je dois dire que Celui-là Je me suis tapé une barre comme jamais Quand on l'a choisi Mais en plus ça lui va bien Je trouve qu'il y a un petit côté Côté on sait pas trop C'est juste qu'en fait, tu vois, bon voilà Incontesté et autoritaire commandant Del Rio Tu vois, bon On voit que c'est antinomique Mais genre C'est un rapport, tu vois Il y a un rapport avec l'autorité Gek et le destructeur de monde Tu peux chercher autant que tu veux C'est mort Si, il a quand même été Pour arriver second de Julem Dama Pour être son lieutenant Il a quand même fait quelques trucs Pour arriver jusque-là Alors détruis des mondes C'est un peu grand Il a justement fricoté Avec la fille du sergent Forge De Hallowars 1 Chose que j'ai découvert En préparant cette vidéo Ceux qui n'ont pas lu Les derniers livres Qui est avec Spark Et avec la fille de Forge Ne sauront pas du tout Même ceux qui ont lu les livres Je sais même pas s'ils s'en souviennent Allez, je te propose De parler de la personne Qui a fini deuxième sur le podium Et alors là, je dois dire Que vraiment Je m'y attendais Il y a quand même 12% des voix Alors oui, voilà On disait que Effectivement Del Rio C'est peut-être celui Qu'on a le plus de chances De revoir Bon, elle c'est possible Qu'on la revoit Dans Halo Infinite Quand même Puisqu'on verra sans doute Au moins une fois L'Escouade Osiris Mais du coup Alors pour ceux Qui ne connaîtraient pas Tanaka plus que ça Parce qu'elle ne les intéresse pas Et bien sachez Qu'on va vous expliquer D'où elle vient Puisqu'en fait Il y a eu un comics Qui était dédié à elle Notamment Et donc en fait Elle a survécu A la vitrification De la colonie Minab En restant cachée Comme quoi le charisme Voilà Et donc elle fait partie De l'équipe Osiris Avec qui elle a traqué Julian Dama Et elle et son équipe Sont également Parties à la recherche De la blue team Dans Halo 5 Mais alors je crois Que les Moi je croyais Qu'il n'y était que 3 En fait Genre Locke Buck Et Veil Mais je n'ai pas vu De quatrième personne Moi Si à un moment donné Elle parle D'aller boire un verre Non ? Ah oui Le moment où Buck Il dit Vas-y Tanaka C'est ton moment Même eux Tu vois Dans le regard De Locke Ils s'en bat les couilles Ah c'est terrible Et tu peux t'attendre A ce qu'elle fasse Un discours Qui soit badass Mais même pas En fait Mais remarque Elle est constante Dans le personnage Tu vois Elle pouvait être Aussi badass Qu'elle voulait Elle ne pouvait rien faire Contre le premier De notre classement Qui a explosé Tout le monde Et qui n'est même pas nommé Qui n'a pas de nom Et qui n'est même pas nommé C'est quand même assez fort Ah c'est quand même exceptionnel Et je dois dire que Quand on a choisi de le mettre On espérait au fond de nos petits cœurs Qu'il gagne D'une manière absolument écrasante Et vous avez vraiment Exaucé nos prières On saurait Qui est le Maritz Qui a oublié le mot de passe Dans Nid Corbeau Mais qui est-il ? Ah en plus il y a eu une vidéo Qui est sortie sur lui Il y a très peu de temps Exactement Une vidéo easter egg Qui compile toutes Ces petites phrases Et vous avez voté pour lui A une hauteur de 62% C'est la première fois Que dans un auxilia On a un truc aussi puissant Ah bah celui-là Je pense que tout le monde le connait C'est l'un des Marines Les plus célèbres Peut-être Allez avec Jenkins C'est vrai C'est vrai Allez Avec le petit Jenkins Il a l'avantage d'être nommé Oui Lui Il n'a même pas de nom Mais c'est un héros C'est un héros solitaire Tu vois Méconnu et incompris C'est un héros solitaire Dont l'identité n'est pas dévoilée Mais peut-être qu'il n'est pas mort Peut-être qu'on le reverra un jour On ne sait pas Mais même s'il est mort Il est toujours là dans nos cœurs En plus c'est un personnage Qui fait référence à la série Red vs Blue En fait il y a un running gag Avec un personnage Qui pense que le meilleur mot de passe Qui soit C'est mot de passe Il pense que personne Ne le devinera jamais Parce que c'est trop con Pour Je vais faire un spoil De Spider-Man Far From Home Le mot de passe De Happy Est-ce que ça serait pas Un clin d'oeil À Red vs Blue Pourquoi pas Ah plot twist Plot twist Happy sera un joueur de Halo Peut-être Ah Allez la vidéo touche déjà à sa fin J'espère qu'elle vous a plu On va se retrouver très bientôt Pour un futur auxilia Vous le savez Il faut aller sur la partie communauté De Youtube Mais avant De partir Éridile Et moi Avons un petit mot A vous faire passer Ouais voilà On voulait vous dire que Bon les auxilia Ont fait tout le temps Des sujets sérieux Là c'était un sujet Qui était en apparence sérieux Mais il se trouve Qu'il y a des gens Qui l'ont pris au premier degré Vous voyez Le Marines Qui a oublié le mot de passe D'un nid de corbeau Qui gagnait à 60% Et vous dites Oh ils sont trop cons Ils ont mis que des personnages De merde Ouais je dois dire Je dois dire que bon Je fais la réflexion Parce que je me sens obligé De la faire Parce que vraiment Parce que là Contesté autoritaire Commandant Del Rio Il y a un truc qui va pas Il y a vraiment un bug Dans la matrice Il faut se le dire Il se fait virer En hors caméra Il se fait quand même Virer en hors caméra Carrément Je veux dire Il se fait destituer On sait même plus Tout le monde Sent pas les couilles De lui quoi Non mais voilà C'est une chose Qu'on a remarqué Rien que sur les faces Cachées de Halo Souvent Vous n'avez pas compris Les second degrés Qu'il pouvait y avoir A l'intérieur En partant du principe Que le sujet Allait être sérieux Alors que c'est une catégorie Officiellement fun Voilà Attends T'es en train de me dire Que Babar la brute C'est un personnage fictif C'est pas une blague Non On va me dire Que l'histoire de Caca Avec le grognard C'est pas canon C'est pas canon Oh merde Je ne fais pas encore partie De 343 Pour faire des petites histoires annexes Ah le jour Le jour où il y a Kino chez 343 Là par contre Vous aurez le droit De pleurer Merci aux 576 personnes Qui ont voté Pour cette auxilia Comme je le disais tout à l'heure A moins que ça ait été coupé au montage Je me sens que même en toi Avec des surprises au montage Merci à vous Au secours On se retrouve très bientôt Dans un futur auxilia Qui sera dans l'onglet communauté Merci à toi Eridil De m'avoir accompagné Dans cette vidéo Ça va être l'enfer à monter Et bien écoute De rien De rien Kino Et soyez indulgent Parce que là Là on sait pas du tout Ce que ça va donner au montage En tout cas Portez vous bien Et bien entendu Viva l'eau Sous-titres par Jérémy Diaz